... Je m'appelle Gabriel Diallo, je suis président directeur général du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, une organisation internationale dont le siège est à New York, et qui a décidé depuis 2018 d'accompagner ses efforts de cette compagnie qui s'appelle New World, à savoir de populariser les ODD, les objectifs de développement durable en Afrique et dans la diaspora, en utilisant la dimension de la diaspora. La commission de l'Union africaine a décidé que la diaspora est la sixième région d'Afrique, mais il s'agit de traduire cela en termes concrets. Nous avons au Sénégal, depuis dimanche, une délégation de 50 Noirs américains, qui sont des opérateurs économiques, des hommes et des femmes de l'éducation, de la culture, que nous avons encouragés à choisir le Sénégal comme point d'entrée pour le reste de l'Afrique, à cause des réalisations qui ont été faites par le Sénégal dans le domaine économique et social. Donc pendant sept jours, ces opérateurs économiques, ces hommes et femmes de l'éducation, de la santé, vont signer des conventions de partenariat très concrets avec leurs partenaires sénégalais. Et à partir de là, maintenant, le Sénégal servira d'exemple pour ce genre de partenariat à travers l'Afrique. Le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora a cinq prochains pays qui vont bénéficier de ce programme avec la communauté noire américaine. Il s'agit de l'Ethiopie, de l'Angola, de la Guinée équatoriale, du Nigeria et de l'Afrique du Sud. Donc de ce fait, en tant que Sénégalais, je suis très fier que cette communauté noire américaine vienne en pèlerinage pendant sept jours. Vous avez vu pendant la conférence de presse, certains d'entre eux étaient en larmes pendant la présence parce que le Sénégal, quand même, c'est le pays de la Teranga et à ce niveau, nous avons ce que nous faisons. Au niveau du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, nous utilisons trois points d'entrée pour populariser les objectifs de développement durable. Le premier point, c'est de payer une attention particulière à la jeunesse, la formation et la création de l'emploi au niveau de la jeunesse. Et lié à ce premier point, nous avons beaucoup d'efforts pour combler le gouffre entre les femmes et les hommes. Et pour cela, nous nous battons contre les violences basées sur le genre. Et c'est pour cela que le réseau de la Renaissance africaine et la diaspora a lancé une grande campagne carton rouge contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles en partenariat avec le système des Nations Unies, en partenariat avec la FIFA. Et nous avons l'intention de collecter un million de signatures d'ici la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football de la FIFA le 29 novembre 2022 au Qatar. Donc, premier point, la jeunesse, la femme. Le deuxième point, c'est l'amélioration de l'enseignement supérieur. En venant au musée de civilisation noire ce matin, nous sommes passés par l'université. Vous savez, il y a beaucoup de défis auxquels nos universités sont confrontées. Parce que beaucoup de nos étudiants sont dans des créneaux, dans des formations qui ne mènent pas nécessairement dans le travail, le marché disponible. Donc, comment est-ce que nous, en tant que ARDN, Réseur de la Renaissance africaine et de la diaspora, nous pouvons faciliter un partenariat, des conventions de partenariat entre les universités sénégalaises et 365 universités des États-Unis ? Échange d'artigents, échange de professeurs, échange de programmes. Et le troisième et dernier point que nous avons facilité, c'est vraiment la signature de jumelage entre 12 villes du Sénégal et 12 villes des États-Unis d'Amérique, non seulement au niveau des maires, mais là aussi faciliter la possibilité d'avoir le personnel de ces municipalités qui aillent passer du temps dans les municipalités aux États-Unis d'Amérique, et aussi les Américains viennent passer du temps au niveau des municipalités du Sénégal. Parce que nous insistons toujours que c'est un partenariat d'égal à égal. Le Sénégal a à offrir aux États-Unis et les États-Unis ont à offrir au Sénégal. Dernier point, c'est vraiment la stratégie de communication, très très importante. Nous respectons les efforts de la presse sénégalaise, mais il se trouve que les bonnes histoires qui se trouvent au niveau du Sénégal ne sont pas nécessairement reflétées sur le plan international. En tant que Sénégalais, j'ai été très fier de noter que le Sénégal a été classé par l'Organisation mondiale de la santé comme deuxième pays qui a le mieux géré la pandémie de la COVID-19. Mais il n'y a pas eu assez de reportages sur le plan international sur ces questions. Et au niveau du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, nous utilisons deux canaux, l'Association nationale des journalistes noirs américains, qui sont 4000 journalistes qui travaillent dans la grande presse américaine, et l'Association nationale des éditeurs de journaux, des propriétaires de journaux dans la presse noire américaine. Donc comment est-ce que nous pouvons faire une jonction directe entre les jeunes reporters du Sénégal, entre les propriétaires des médias au Sénégal et ses représentants pour que ces histoires, ces îlots d'espoir puissent se retrouver dans les canaux qui comptent sur le plan international. Parce que le Sénégal est en train de faire beaucoup d'efforts et notre objectif en tant que réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora est d'accompagner le Sénégal dans les termes qui conviennent à projeter le législatif du Sénégal sur le plan international. Voilà, aujourd'hui... Au regard de l'économie, la culture est aussi présente dans ces conventions. Quand j'ai vu dans le port d'art, le mémorial de Gorée, est-ce que la diaspora s'intéresse à ce projet culturel ? Il y a deux outils qui sont universels, quel que soit le background que l'on a. C'est le sport et la culture. Donc cette initiative a une dimension culturelle très très importante et on paye une attention particulière à cela. Non seulement il y a des visites à Gorée, mais il y a des visites aussi au Lac-Rose et d'autres endroits. Il y a eu des rencontres, par exemple, avec l'association des chambres de commerce du Sénégal. Donc la dimension économique, mais aussi la dimension sociale et culturelle sont très très importantes. Donc, peut-on dire, aujourd'hui, ce rêve de la diaspora est en train de prendre forme ? Le rêve de la diaspora est non seulement en train de prendre forme, mais le Sénégal a historiquement été le pays qui a facilité la réalisation de ce rêve. Parce qu'après tout, Dakar se trouve le point le plus proche des Amériques. C'est à partir de l'île de Gorée qu'on a envoyé nos mères, nos grands-pères et les autres sur le plan des Caraïbes et des Amériques. Donc il y a cette jonction, ce rôle important que le Sénégal a toujours joué. Donc la communauté noire américaine revient à la source dans ce domaine. On peut dire que la diaspora africaine, ce n'est pas seulement les Etats-Unis d'Amérique, il y a de l'Europe, il y a des Caraïbes et tout de suite. Est-ce que vous comptez élargir dans ces initiatives ? Le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora est déjà présent dans 80 pays d'Afrique, des Caraïbes, de l'Amérique latine et même de l'Europe. Et nous avons deux types de diaspora. Nous avons l'ancienne diaspora, c'est-à-dire ceux et celles qui ont été retirées depuis cinq siècles. Mais ici, il y a la diaspora récente, c'est-à-dire les filles et les hommes qui sont venus d'immigration récente, qui ont aussi leur voix au chapitre. Mais c'est très important, comme vous l'avez dit, que l'on tienne toujours compte du fait que la diaspora, ça comprend les Etats-Unis, mais bien au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada